Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous allez voir que je suis déjà en fait dans ma phase de pump par rapport aux décomptes que j'en tiens actuellement, on est déjà en fait dans la 3, c'est-à-dire que finalement le développement qui est en train de s'effectuer maintenant est assez boule, voire même très boule, c'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs vraiment finalement très haussiers et on pourra revoir des extrêmes pour celui-ci, c'est-à-dire dépasser facilement les 54 000 dollars, aller chercher les 60 000, voire même les 70 000 dollars pour ce dernier. On va analyser ceci de toute façon ensemble, vous le savez également, le trade a été ouvert, en tout cas montré en vidéo récemment, c'est-à-dire qu'on retourne sur la vidéo, le trade entré c'est ici aux alentours des 33 000 dollars, on retourne sur la vidéo qui on atteste, c'est-à-dire le 30 janvier d'année 2021 et à ce moment-là, on voyait le point d'achat ici aux 33 000 dollars bien entendu, on était encore à ce moment-là entre guillemets qu'au niveau des 34 000, donc on attendait la légère correction un peu plus bas pour aller retrouver ce niveau d'achat et par après s'extraire vers le haut. Pour ma part, c'est ce que j'expliquais, en fait on est déjà dans cette grande 3, ce qui va vraiment s'exprimer de manière beaucoup plus forte pour moi, c'est-à-dire qu'en fait maintenant on est en train de faire un sous-décompte, mais bref, tout ça c'est ce qui va être expliqué finalement, c'est-à-dire le contenu de la vidéo durant cette analyse-ci. Malgré tout, vous le savez avant, il y a la petite intro et également les remerciements. Et on se retrouve enfin sur le fameux BTC Face Le Doir qu'on va analyser ensemble et qui se montre finalement extrêmement bouleux, vous allez le voir malgré tout avant d'analyser celui-ci, vous savez, je dois faire les remerciements aux personnes qui font des donations, je rappelle pourquoi est-ce qu'en fait les personnes font des donations, tout simplement parce qu'elles le savent, à mon avis, c'est extrêmement chronophage de faire ces vidéos de manière quotidienne et également souvent, et bien me remercie également, entre guillemets, de toute la pédagogie que je peux apporter, c'est finalement tous les jours un espèce de petit cours privé finalement, clairement, et donc merci à tous ceux, et bien finalement qui apportent ce soutien parce qu'il est vrai, et bien on va pas le cacher, mais un carburant tel des donations, et bien ça fonctionne pas mal, et c'est-à-dire que ça fait déjà trois ans qu'on est ensemble et merci à tous, bien entendu. Malgré tout, il est vrai avant de commencer l'analyse, j'allais de nouveau oublier alors que je ne dois pas l'oublier, mais en fait les donations fonctionnent par palier vers les premiers paliers de donations, je rappelle, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour finalement, et bien toutes les règles d'Eliott en français. J'ai écrit ce PDF, vous le savez peut-être, mais de manière très concise pour aller à l'essentiel et pas vous impressionner avec 500, 600 pages pour faire croire finalement qu'il y a beaucoup de choses, non, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, mais on peut vraiment le synthétiser pour que vous appreniez rapidement, facilement, et que vous ne soyez pas finalement avec des pages et des pages pour faire de la musculation et pas juste finalement apprendre des choses. Et également, et après, enfin on commence l'analyse, et bien vous pouvez me demander contre les derniers paliers de donations une analyse en privé, c'est-à-dire une analyse sur l'actif spéculatif que vous voulez, que ce soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai d'ailleurs également le plus rapidement possible en vidéo d'ailleurs pour vous. Malgré tout, maintenant, tout ça est fait, c'est parti, on part dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'en fait, pour ma part, et regardez, en fait, j'ai pris plus le temps de décompter ceci, ceci c'était entre guillemets une horreur à décompter, c'est assez difficile, d'accord ? Donc ici, clairement, vous allez le voir que je l'installe déjà en impulsive, c'est-à-dire que maintenant, je suis dans une sous-deux et une correction, et donc tout simplement, je vais exprimer tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, là, rappelez-vous, on est toujours à la recherche d'une 3, maintenant je le replace bien, une 4 et une 5, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant, premièrement, elle est trop faible pour installer une 3, ça c'est très simple, et ça c'est de la théorie, d'accord ? Elle doit au moins atteindre ses 161,8% de fumée, c'est ça, bon ben, c'est simple, je le montre juste pour le montrer, mais voilà, elle doit au moins atteindre ce niveau de prix. Malgré tout, ce que je vois ici comme décompte, pour moi, en fait, finalement, et je vais après zoomer dessus en horaire pour montrer ça, mais clairement, en fait, c'est déjà une sous-une, et actuellement, on est en train de faire, en fait, finalement, une 2. J'ose espérer qu'elle sera classique, la 2, c'est-à-dire qu'elle ira chercher ses 50, 61,8% pour donner l'opportunité au plus grand nombre, entre guillemets, de rentrer dans ce trade-là, mais autrement, voilà, peut-être que c'est extrêmement boule, et dans ce cas-là, eh bien, malheureusement, eh bien, ceux qui ne sont pas rentrés dans ce rectangle vert, ne retrouveront pas, entre guillemets, l'opportunité de rentrer dans ce niveau de pump. Malgré tout, je vais dessiner, du coup, eh bien, le sous-degré, c'est-à-dire, finalement, les vagues que je continue à décompter en votre compagnie, une, deux, trois, quatre et cinq, je vais maintenant les mettre, bien entendu, de manière visible, un peu plus épais, et une couleur qui va un peu, eh bien, choquer pour qu'on la voit bien, ici, une, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire qu'en fait, ce degré-là, pour moi, en bleu, va compléter le degré blanc qui est supérieur. Donc, on va regarder, bien entendu, maintenant, les objectifs minimums du degré en bleu, d'accord ? Théorique, attention, je vais partir vraiment sur tout ce qui est, pardon, statistique et pas partir sur une figure déjà terminée maintenant. Si demain, on voit que la figure est déjà terminée maintenant et que ça pump, là, on va replacer correctement ça 2 et partir sur des statistiques faibles, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que si ça pump maintenant, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, après la vidéo, imaginez, c'est une statistique faible. Donc, on joue toujours les statistiques fortes et la zone d'achat se retrouvera plutôt dans cette zone-là. C'est-à-dire, en fait, les 50 et les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que je décompte tout et puis après, je zoome là-dessus, d'accord ? Je vais vous montrer ça par après. C'est-à-dire qu'en fait, le retracement de la 2 qui est ici doit, normalement, aller chercher les 50, 61, 8. Ensuite, je vais le placer avec vous ici, tout simplement, c'est-à-dire ici et retrouver, comme on le voit, la zone des 50 à 61, 8. Donc, la zone d'achat parfaite pour rentrer dans le marché et réouvrir un long pour ceux qui n'ont pas réussi à ouvrir. Comme je l'ai dit, aux alentours des 33 000 dollars, la position parfaite est ici, entre les 50 et 61, 8. Ici, indicateur vert, étant donné que c'est une position d'achat. C'est-à-dire, entre les prix, pour donner un prix sur Coinbase, plus précisément ici, les 35 465 dollars. Pari un peu plus bas ici, et bien l'intervalle est également des 34 708 dollars. Bonne zone d'achat pour continuer à pumper, bien entendu. Malgré tout, comme dit, les statistiques faibles seraient qu'on rebondisse maintenant, mais normalement, statistiques grandes et élevées, vous le savez, ça a 73% de chance de terminer ici. Je vais vous montrer rapidement dans le PDF, comme ça, tout le monde le voit également. Ici, la vague 2, c'est ça. Donc ici, on a 73% des deux qui corrigent entre les 50 et les 61, 8% de Fibonacci. Donc, clairement, on joue avec les statistiques de notre côté et pas contre les statistiques. Donc ici, clairement, on va privilégier cette zone d'achat. Malgré tout, par après, 3, 4 et 5. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire la projection de la 3, la 4 et la 5 minimum. Comme ça, au moins, on a un ordre d'idée. Pour le moment, on n'a pas encore validé les choses, donc je ne vais pas aller plus loin dans le développement des sous-décomptes. Mais juste déjà avoir un ordre d'idée, je vais mettre ici le déroulement, le développement statistique probable minimum. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, tout simplement, je prends mon Fibo à nouveau. Je retourne ici, là-bas, en bas, à la racine. Je vais à mon sommet de 1 ici. Je vais à mon bas de 2. Je pars entre les deux Fibo. Ce n'est pas trop grave. Comme ça, on voit entre les 50 et 61 et 8. Et par après, l'objectif minimum de cette 3, 6 sont déjà d'atteindre ici les 45 767 dollars. Retrassement de 4 assez finalement normal, étant donné qu'on part sur une statistique régulière. C'est-à-dire que finalement, on va la poser également aux alentours des 38,2. Attention, ce que je fais maintenant, c'est une projection de prix scénario, d'accord, statistique. Ce n'est pas ce que le cours a fait et on fera un travail plus fin vis-à-vis de ce qu'aura fait le cours. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'a fait le cours. Donc, on attend et on temporise. Maintenant, on empêche, du coup, l'objectif minimum de cette hausse, c'est-à-dire finalement, l'objectif minimum de l'objectif blanc, que l'on voit ici en degré supérieur, c'est au moins d'atteindre ici les 100% de Fibonacci pour la 5. C'est-à-dire ici les 48 313 dollars et potentiellement pour la 3 ici. Mais du coup, ce prix-là. Là maintenant, c'est donc un travail statistique comme vous le voyez, d'accord ? C'est-à-dire que clairement, c'est vraiment toutes les stats de notre côté. C'est de bien placer ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je regarde également la configuration. Ah, c'est tout de même pas mal. C'est tout de même pas mal. C'est-à-dire que la 3 irait rechercher en fait sa zone minimum également finalement ici des 47 540 dollars. Donc beau, franchement propre comme développement. Et donc ici, on aurait potentiellement un bon début de pump. Ce qui va surtout, après, nous amuser, c'est surtout de voir finalement s'il y a des extensions dans les sous des comptes, etc. pour voir potentiellement un petit BTC qui sera encore plus pump que ce qu'il peut indiquer. Parce que oui, là, j'ai mis le scénario le plus faible, d'accord ? Pour vous dire, on peut aller chercher les 261, oui, tout même voir les 423, 6. Mais ça, c'est à voir, d'accord ? Ça, c'est à voir, bien entendu. Malgré tout, du coup, en fait, les TP ne vont pas grandement changer. Rappelez-vous, du coup, on attend minimum les 53 000 dollars, d'accord ? Minimum les 53 000 dollars pour ce développement-ci et pour cette hausse-ci. Et également, du coup, normalement, la target maximale, entre guillemets, sont les 68 000. Mais là, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir si, oui ou non, on va faire une extension sur la sous-3, ici, du sous-degré. Et également, bien du coup, une extension sur cette 3, ici, qui ira chercher les 261, voire même les 423, 6. Et à partir de ce moment-là, on voit tout the moon. On voit les 70 000, les 80 000, sans le moindre souci. Malgré tout, également, j'avais dit que j'allais zoomer. Parce que, vous l'avez vu, hier, j'avais parlé d'hypothétiquement une ABC en flat, ou des choses comme ça, ou une WXY, en tout cas, sans aller dans le détail, entre guillemets, du décompte. Maintenant, je me suis tout de même amusé à le faire. Donc, je vais retirer certains rectangles qui me gênent visuellement. Je vais retirer ici ce degré-là qui me gêne également légèrement, de cette manière-ci. Et maintenant, du coup, et d'ailleurs, ce niveau d'achat, je le retire également. Bref, je retire pas mal de choses, finalement. Mais c'est-à-dire que là, ce dont on va discuter, c'est le sous-décompte ici, qui s'installe en jaune. Je vais le montrer ici, de cette manière-ci. Voilà, c'est parfait. Et je vais lui mettre un degré un peu plus grand, comme ça, on ne peut pas le louper. En mineur ici également. C'est-à-dire que maintenant, en deux heures, c'est un peu trop léger. On va passer en horaire. Pour ma part, finalement, c'est ça que je vois. Cinq vagues. J'ai beau, et c'est ce que j'ai essayé de faire, essayer de trouver trois vagues, finalement, je n'y parviens pas. Cinq vagues ici, OK. Là, pas trop difficile à identifier. 1, 2, 3, 4, et puis 5. Là-dessus, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, et puis 5. Là, visuellement, je n'ai même pas besoin de la noter. Donc, assez simple. Malgré tout, en fait, la chose qui se complexifie, c'est en fait les deux dernières vagues. Et surtout, également, leur objectif. Donc, la vague 3 et la vague 5. Leurs objectifs sont faibles, d'accord ? Vraiment, il faut l'avouer. On a été chercher combien ici ? On va le montrer. On a été chercher pour la 3 moins de 161. Oui, après, ça existe. Mais c'est-à-dire qu'on va développer nos Fibonacci d'une autre manière, d'une autre façon. Par après également, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon sommet ici. Je l'installe de cette manière-là pour ce développement-là. Et par après, l'objectif normalement pour la 5 sont les 38 de 61.8. On va chercher les 68 un peu plus. Et donc, pour moi, clairement, je commence en fait même pas en leading diagonal, clairement, en impulsif classique. Mais où, eh bien, on a une entre guillemets rare 3 qui fait moins de 161.8% de Fibonacci. Le sous-développement de chaque vague, du coup, vous allez me dire, montre-nous comme ça, on le voit. Moi, je vois une 1 ici. Je vois par après, eh bien simplement, ici, le bas de la 2. Par après, le rebond qui s'effectue ici jusqu'en 3, d'accord ? Ah, et 4, et puis dernière, c'est normalement 5. Je vais, attendez, louper mon coup. Non, attendez. 1, 2, 3, 4 et 5, là, ok. Donc là, c'est bon. Et ici également, je vais montrer ici. 1, 2, 3, mal placé, 4 et 5. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Mais c'est parce que, en fait, les couleurs se mélangent et du coup, je ne savais plus où j'en étais. Je vais mettre ça en rose, en rose également. Comme ça, on voit bien le distinguo, la différence. Parce que franchement, quand tout se mélange, ce n'est pas facile et pas forcément évident. Là, je suis plutôt bon. Ici, là, je suis plutôt bon. Là, la 4 ne dépasse pas, elle se met 1. Et je vois plutôt, du coup, ce décompte-ci, d'accord ? Comme si. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme si. Là, finalement, l'intensité des vagues et le temps que met chacune pour se développer est bonne. La seule chose qui me gêne à chaque fois, finalement, c'est les fibonacci, entre guillemets. Je vais regarder ici si les fibres ne sont bonnes ou pas. Là, ça va. Pour la 3, ça, ça va. Sympa. Ici, au contraire, là, on serait plutôt dans une ending diagonale. Ou en tout cas, dans quelque chose de très, très faible également. Je regarde ici, 100% très faible. Clairement, très, très faible. Et on va regarder l'objectif que ça va chercher de cette manière-là. Les 50, très faible. Mais voilà. En fait, même si le décompte est, entre guillemets, très faible dans la hausse, et que c'est lent et que c'est ennu, etc., je ne vois que 5 vagues. D'accord ? Donc, vraiment, on voit l'élan. Je retire ça maintenant. On voit l'élan, entre guillemets. Il y a une vague, un retracement, trois vagues, un retracement, cinq vagues. D'accord ? Maintenant, si vous en avez un autre décompte, il n'y a pas de problème. Écrivez-le dans les commentaires. Et donc, j'essaierai de le voir et de le déterminer. Ou en tout cas, d'également pouvoir l'identifier de mon côté. Mais moi, personnellement, je ne vois rien d'autre que ce que j'ai montré. Même si les sous-décomptes sont juste complexes et, entre guillemets, ennuyeux par rapport au redéveloppement. Mais autrement, cinq vagues ici, clairement, visuellement, ce n'est pas gênant non plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a bel et bien cinq vagues. C'est-à-dire que là, actuellement, enfin, je dis bel et bien, pour moi, dans mon décompte, je prends ça comme cinq vagues. C'est-à-dire qu'ici, actuellement, on serait en train de faire quoi ? Clairement, on le voit ici, une flat ou une WXY. Alors, j'ai dit flat un peu trop vite, je pense, parce que je vais regarder le retracement qu'on a fait ici. On a fait combien ? On a fait un 85.4. Beaucoup trop vite, donc on ferait pour le moment, d'accord ? Alors, on attend les confirmations, mais pour le moment, on est obligé de partir dans l'hypothèse d'une WXY. W, X, et puis après Y, d'accord ? C'est-à-dire que là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut identifier ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit bel et bien, ce n'est pas compliqué, trois vagues, une, deux, trois. Je ne vais pas le dessiner, ça se voit visuellement. Également, pour monter, une, deux, trois. Facile également à identifier. Et actuellement, du coup, il va falloir pouvoir identifier trois vagues pour descendre dans notre Y. Plus rarement, on retrouve des triangles, maintenant plus rarement. C'est-à-dire que les objectifs de rachat de cette Y-6 sont, d'accord ? Alors, il y en a plusieurs d'objectifs. Les 61,8, il y a également tout simplement les 100, les 123,6% de Fibonacci et les 161,8% de Fibonacci. Alors, ici, clairement, il faut savoir que pour le moment, si ça pump maintenant, eh bien, parce qu'il y a une petite bougie verte, donc je dis ça comme ça, mais entre guillemets, la zone d'achat normalement à privilégier, d'accord, seront eh bien les 61 qui sont installés ici aux alentours des 36 700 dollars. Ensuite, on a les 100% qui sont ici à 35 739 dollars. Ensuite, on a les 123, 127 qui, eux, corrèlent par rapport au bas de 2. Donc là, c'est vraiment une très belle target d'être 35 60, donc 35 060 dollars et un peu plus bas, si on devait être un peu plus fort, entre guillemets, dans l'expression de la baisse, il s'est retrouvé les 34 130 dollars, d'accord ? C'est-à-dire que clairement, là, si ça pumpait, ben voilà, ce serait statistiquement, on l'aura dit, très fort. Ça veut dire qu'également, du coup, on serait en fait peut-être plus tôt dans l'élaboration d'un début, eh bien de leading diagonal pour un des comptes encore plus puissants. Maintenant, on ne va pas non plus exagérer là-dedans, on va temporiser, voir vraiment quand est-ce que l'AY se fait oui ou non validé. C'est-à-dire que la zone d'achat que je vais privilégier dans un développement classique commun, c'est vraiment ici les 123, c'est vraiment aux alentours des 35 000, d'accord ? Et ça corrèle également, vous l'aurez compris, donc c'est vraiment là, vraiment ici que je vais favoriser ça de manière statistique. C'est-à-dire également, ben du coup, par rapport au développement de l'A2, on le voit, je vais également privilégier la zone d'achat entre les 50 et les 61,8% sur bonnet, si je m'emmène dans l'A2 en évidence. Comme ça, on la détermine et on peut l'avoir facilement, mais donc voilà. Donc clairement, voilà dans le décompte dans lequel je me retrouve enfin maintenant, c'est-à-dire vraiment dans un décompte qui est déjà impulsif vis-à-vis de ce sous-décompte-là. Même si pour moi, ce n'est pas le plus net, ce n'est pas le plus propre, voilà, je vois 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Et donc par après ici, clairement, je m'attends également à un développement statistique. J'ai retourné dans les 35 000 dollars et puis par après, continuer sa hausse. Donc pour le moment, ceux qui ont tenu le trade au vers 33 000, tout se passe bien, pas besoin de paniquer ni rien. On a vu hier comment tenir le trade, donc ceux qui se demandent comment tenir le trade vis-à-vis des 33 000 dollars, regardez la vidéo d'hier, j'ai tout expliqué. Vis-à-vis du stop loss, vis-à-vis des techs profit partiels, vis-à-vis de tout en fait, regardez la vidéo d'hier. C'est la vidéo très très complète pour ce trade-là. Et aujourd'hui, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plus de détails entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on s'est arrêté en horaire. J'aurais pu même peut-être passer en quart d'heure, mais là, ce serait peut-être trop détaillé. Mais voilà, aujourd'hui, petit travail là-dessus. Et autrement, rien à ajouter de grandement, il ne se passe rien entre guillemets. On est en stagnation depuis, on ne va pas le cacher, depuis maintenant plus d'un mois. Depuis ici, le 8 janvier, en fait, on est en stagnation. C'est-à-dire que depuis 8 janvier, on est en range. Donc c'est-à-dire, maintenant bientôt un mois et ça se joue à trois jours près. Donc voilà, il faut le savoir. On s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, mais n'empêche, l'extraction vers le haut devrait enfin arriver. Mais on ose d'espérer dans quelques jours, voire peut-être tout de suite si vraiment il se monte extrêmement boule. Et à ce moment-là, ça ne ferait que nous ravir par rapport à notre dernier trade ouvert sur cette zone-ci qui sont les 33 000 dollars. Maintenant, tout a été dit, je ne vais pas faire plus long, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, bien entendu. Je ferai plus long quand il y a besoin de faire les choses plus longues, mais là, actuellement, rien du tout. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit et on se voit pour la prochaine tenue du trade. C'est-à-dire, finalement, à demain, normalement. Et sur ce, ciao !